Bonjour Guinée Matin, je m'appelle Amadio Modjarlo, je suis né à Télé-Mélé à Tchon-Tiang. J'ai grandi à Missyde, j'ai fait l'école jusqu'au bac à Télé-Mélé. J'ai commencé les études supérieures à la faculté agro-sourc technique de Télé-Mélé. J'ai étudié en Bulgarie et depuis 1991, je vis en Allemagne où je suis professeur de français dans un lycée. Je suis fondateur de l'Institut international de formation en santé de Télé-Mélé. Je suis quand même fier de proclamer à la face du monde que nous avons eu un très bon résultat. Nous avions un total de 126 candidats. En tout, nous avons eu 88 sur 88 infirmiers d'État qui ont fini les études. et nous avons 27 sur 27 sages-femmes qui ont fini les études. Bon, de ce lot, nous avons seulement deux qui ont fini sans mention. Tous les autres ont eu une mention. Quand même, c'est une fierté. Ça me rend très heureux de constater que l'investissement que nous avons fait à Télé-Mélé, que ça porte fruit. Oui, ce qui veut dire que nous nous sommes bien occupés des étudiants et étudiantes. Nous avons de bons professeurs. L'encadrement est excellent. C'est ce qui fait que nous avons eu ce résultat. Nous avons une infrastructure exceptionnelle. Elle est très bonne. à commencer par les salles de classe avec la salle d'informatique et un amphithéâtre qui veut recevoir 300 personnes. Nous avons un laboratoire de compétences pour la pratique. Nous avons un centre pédagogique de santé. Nous venons d'ouvrir une maternité pour que les étudiants et étudiantes puissent suivre la pratique ou bien accompagner les mamans depuis la grossesse jusqu'au premier mois de leur bébé. Nous avons des étudiants qui viennent de Gawal, de Kundara, qui venaient même de Conakry ou de Kindia. Il y en a même qui viennent de Côte d'Ivoire ou du Sénégal. Donc, il fallait créer des conditions pour eux, pour qu'ils puissent étudier. C'est pour cela que nous avons un doctoire qui peut recevoir 60 étudiantes. Oui, et pour cela, on a aussi le courant, on a aussi l'eau par un forage. Donc, il fallait tout faire pour que ces étudiants et étudiantes vivent dans les bonnes conditions. Nous avons aussi un complexe sportif pour les étudiants. ils peuvent jouer au football, au basketball ou au tennis. L'Institut a ses coordonnées. Il est possible de nous contacter sur le net ou bien de nous chercher à notre téléphone. À l'Institut même, nous avons du personnel qui attend là-bas, tous ceux qui veulent s'inscrire. et nous avons lancé une campagne de recrutement à Télimélé dans les différentes préfectures d'où viennent principalement nos étudiants. 622, 31, 28, 31. Je répète, 622, 31, 28, 31. Il s'assure. ... ... ... ... Merci.